bonjour et bienvenue sur Frenchie Rider Studio la chaîne de toutes les motardes de Dijon de France et d'ailleurs je suis en vacances en Charente maritime et là je suis à Mortagne sur Gironde comme évidemment la moto a fait partie des vacances et qu'on emmène aussi le chien du coup on a chargé les motos sur la remorque donc je vais te montrer là comment on a fait pour aménager la remorque est chargé les motos la remorque que nous avons est un plateau leader 1 essieu qui fait 1 mètre 70 sur 2 mètres 50 ce plateau était utilisé pour charger un sidecar donc il y avait un sabot pour le sidecar à la base c'est d'ailleurs pourquoi le précédent propriétaire avait installé un treuil manuel et une poulie donc il s'agit d'un plateau basculant mais pour monter deux motos c'est un petit peu compliqué et on cherche des solutions pour pouvoir gérer la descente et la montée du plateau si quelqu'un a une idée on est preneur donc nous on a installé une seconde poulie parce qu'on veut monter deux motos sur la remorque on a également installé deux sabots pour bloquer les roues avant des motos avant on avait un fourgon pour les motos donc pour des raisons pratiques on avait acheté deux rampes ce qui permet de monter à côté de la moto en toute sécurité et c'est très confortable d'utiliser ce moyen pour le prix que ça coûte franchement on gagne vraiment confort donc pour tirer la moto on a investi dans une élingue qu'on met autour de la fourche et puis voilà en sécurité c'est mieux d'être deux pour monter une moto sur une remorque alors évidemment on pourrait démarrer la moto et ça veut dire qu'il faut gérer l'embrayage etc en même temps qu'on marche à côté le treuil là c'est quand même beaucoup plus sécure l'idéal dans le futur serait d'avoir un treuil électrique et on envisage vraiment d'investir parce que franchement là ça permet de monter la moto vraiment tout seul si on veut donc là j'ai quelqu'un qui utilise son huile de coude à la place du treuil électrique c'est bien aussi ça marche donc tu peux remarquer qu'on a aussi mis des supports pour mettre les vélos entre les motos la montée avec les deux rampes du coup c'est facile puisque on peut marcher à côté de la moto donc là la remorque était un peu en pente donc j'ai eu besoin d'un coup de main pour mettre la roue avant dans le sabot mais sinon normalement il n'y a pas besoin il suffit de pousser et le sabot bascule une fois la moto en place surtout ne pas oublier de bloquer le sabot avec la petite tige en métal qui est prévu on enlève les lingues la moto tient toute seule pour l'instant elle n'est pas sanglée pour ne plus que ça bouge pendant le transport il faut juste sangler la roue au sabot et on sangle également à l'arrière du coup ça force pas sur la fourche et l'intérêt c'est qu'on peut se servir de cette remorque pour d'autres utilisations en cours d'année on a mis les vélos on a mis une malle pour mettre notre matos et puis voilà on peut partir en vacances donc bonnes vacances à tous cette vidéo t'a plu tu sais quoi faire tu like tu t'abonnes tu commentes tu fais tout ce qu'il faut et surtout l'important c'est de rester moto tv c'est pas ça mais Sous-titrage ST' 501